Vous voyez que, quel que soit, en fait, le résultat de nos patients, eh bien, les patients qui ont un géotype favorable, CC, ont en fait une cléance spontanée du virus qui est beaucoup plus importante, 60% par rapport aux gens qui ont un homogénétique CT ou TT. De façon globale, on expliquait avant que dans l'hépatite C, quand on rencontrait le virus, on avait 60 à 80% de chances de garder ce virus. En fait, ceci dépend, en fait, de votre polymorphisme de la nature P. Si vous avez un polymorphisme favorable, vos chances de guérir spontanément vont être beaucoup plus importantes. Et donc, ça, ça a eu des conséquences. Alors, ça a été confirmé dans cette étude allemande sur des femmes qui ont des contaminants de naissance par injection des gamma-modulines antirésus, et dont certaines ont guérir spontanément, d'autres ont un polymorphisme, et vous voyez, alors, ce qu'on disait classiquement, c'est que lorsque vous avez une hépatite écussée et que vous avez une jaunisse, vous avez de grandes chances de guérir spontanément. Et c'est vrai, on le retrouve, vous voyez, que les gens qui font une jaunisse aux polymorphistes aigus, ils ont près d'une chance sur deux de guérir spontanément. Vous voyez que chez les gens qui sont assez traumatiques, ce qui est le cas de 80% des gens lorsqu'ils rencontrent le virus C, et bien là, si vous avez un bon polymorphisme, vous avez 83% de chance de guérir, alors que vous avez moins de 10% de chance de guérir spontanément si vous avez une mauvaise génie. Et c'est une conséquence pratique dans l'éducation clinique, c'est que maintenant, quand on est face à une hépatite écussée, bien c'est utile de faire un polymorphisme de l'éducation clinique B. Si vous avez un génie au type favorable, vous allez regarder le patient, parce qu'il y a de grandes chances de guérir spontanément, et c'est pas la peine des dépenses de l'argent, et surtout d'entraîner des effets secondaires chez le patient, en faisant un traitement par un parfaitement de guérir. Et à l'inverse, s'il a d'emblée un médeux génie au type, et bien vous pouvez partir dans le traitement. Ce qui a été fait dans ce travail australien publié l'année dernière, chez les populations d'usagers de drogue qui se contaminaient de pression aiguë, et on voit que globalement, le passage à la chronicité était beaucoup plus faible chez les gens qui avaient un bon génotype. Alors là, ils n'ont pas utilisé le même SNIC, ils ont utilisé le 917, et dans ce cas-là, le bon génotype, c'est le qui était. Et si vous avez par contre une mauvaise alléne, une alléne G, à ce moment-là, vos chances de guérir spontané sont très faibles. Et ce qui est intéressant, c'est que, autant on avait montré au départ que pour des pratiques chroniques B, c'est que le fait d'avoir un bon génotype est associé à une meilleure réponse au traitement, et bien pour des pratiques aiguës, ce n'est pas le cas, et c'est ce qui a été fait dans la clé australienne, vous voyez que là, quel que soit votre génotype de l'unitude B, ça c'est le bon génotype, et ça c'est le mauvais génotype, et bien la réponse thérapeutique est la même. Donc ça permet de définir un nouvel algorithme de prise en charge, en fait, des patients au cours des pratiques aiguës C. Au cours des pratiques chroniques C, donc cette étude, qui a mis en évidence le rôle de l'unitude B, a bien mis en évidence que quand vous aviez un génotype favorable de l'unitude B, votre chance de répondre au traitement par l'interférol d'un dérive est très importante, et on a mis en évidence aussi que la prévalence de ce génotype favorable au sein des populations était différente en fonction des ethnies, vous voyez que chez les caucasiens, on a l'hispalique, alors l'hispalique est une classification américaine qui ne veut dire absolument rien, ça correspond à aucune race, c'est un mélange entre les populations caribéennes, donc c'est un mélange d'afro-américains et d'européens et de caucasiens, et donc de façon absolument pas étonnante, on retrouve une prévalence intermédiaire, et vous voyez globalement que chez les afro-américains, la prévalence du génotype favorable est de 14%, contre 37% de la population caucasienne. Alors quand on regardait quelles étaient des facteurs prédictives en analyse multivariée de réponses au traitement, évidemment, le polymortisme de l'étude B sort comme étant le facteur le plus important de la réponse au traitement. Si on inclut à ces facteurs prédictifs de base la réponse au traitement, c'est-à-dire la réponse après 4 semaines de traitement, c'est évidemment la réponse après 4 semaines de traitement qui est le facteur prédictif le plus important de l'hérison ultérieure. Cependant, en fait, on s'aperçoit que chez les gens qui ont cette réponse logique rapide, c'est-à-dire qu'ils vont négativer leur virus très rapidement après 4 semaines de traitement, et bien en fait, là, quel que soit votre polymorphisme de l'étude B, la réponse est excellente. Et en fait, le rôle de les polymorphismes de l'étude B est surtout important chez les gens qui n'ont pas cette réponse. Et chez les gens qui n'ont pas cette réponse, qui est la majorité de malades, 86%, et bien vous voyez le patient atteint le génie 1, vous voyez que là la réponse est différente, et que si vous avez un bon génotype, vos chances de réponse sont plus importantes que si vous avez un mauvais génotype. Et c'est évidemment dans cette population-là que c'est le plus important. Alors ça, c'était avec le SNIP 860 que les Américains ont commercialisé, parce qu'ils commercialisent tout. Et en Europe, en fait, un autre SNIP a été largement étudié, dans le papier qu'on avait fait avec les Suisses, dans une étude européenne. En fait, globalement, le polymorphisme de 1917 était aussi fortement lié au traitement, et on retrouvait les mêmes résultats avec un... Donc vous avez un bon génotype en 1917, c'est-à-dire un génotype TT, vos chances de réponse sont évidemment plus importantes. Uniquement que chez les patients, je dis 1 et 4, chez les patients qui répondent bien au traitement, le rôle du polymorphisme de l'étude B est en fait un peu moins important. Et on va voir qu'après, avec l'évolution du traitement, on va voir que ce rôle de l'IRTB va perdre un peu en importance en termes de rôle prédictif sur la réponse au traitement. Alors, l'idée ensuite, quand on avait ces polymorphismes différents, c'est de savoir si, en associant différents polymorphismes, on augmentait la réponse au traitement et on augmentait la prédictivité, et en fait, on avait montré que ça n'avait pas l'intérêt, c'est-à-dire que vous voyez que la prévalence des génotypes favorables dans nos populations chez une population marseillaise, on est à 50% de génotypes favorables en 1917, alors que le 860 génotype CC n'est présent que dans 30% de préférations. Donc vous n'avez en fait pas un overlap de ces génotypes en fonction des patients, et vous avez des patients qui ont des doubles génotypes favoraux, vous avez des patients qui ont un génotype favorable pour un SNI et pas favorable pour l'autre, et donc c'est intéressant de voir si l'association de ces génotypes avait un intérêt de la réponse électorale. Alors, ça, c'est là où on a été au début des années 2010, et en fait, avec les nouveaux antiviraux directs, on a ouvert une nouvelle aire au traitement. Alors, les nouveaux antiviraux directs, ils vont comprendre que toutes les étapes du cycle du VHC au sein des pathosicles sont des cibles potentielles pour des candidats antiviraux. Que ce soit les émiteurs d'entrée, les émiteurs de protéase ou d'hélicase qui vont agir sur le processing de translation de la polyprothéine, que ce soit les émiteurs de polymérase, ou les émiteurs de LS5K, ou les émiteurs de cyclophilie qui vont agir sur la réplication RNA, et ensuite, les émiteurs d'assemblée et les émiteurs de relarquage. En fait, actuellement, c'est essentiellement les émiteurs de protéase, de polymérase, d'antivir S5K et des émiteurs de cyclophilie, qui sont actuellement à un stade de développement avancé. Alors, la recherche de protéase, puisque actuellement, on est à plus de 50 molécules qui sont en développement dans le domaine de l'hépatite C, 50 molécules qui sont volées pour une grande partie d'entre elles, déjà en S2, et vous avez deux molécules qui, cette année, en 2011, sont arrivées sur le marché, qui sont les polymérase d'antiprothéase, le goséprévir et le thérapé. Alors, ces molécules ont modifié le pronostic des patients, puisque on est passé d'un taux de guérison qui était de l'ordre de 38% avec un traitement par intercurrence débilée, 38 à 40%, à plus de 60 à 70%, ce qui fait que globalement, dans ces deux études, on s'est aperçu d'une part qu'on a besoin de la révalérine, c'est-à-dire que 100% des révalérines de taux de réponse chuté, mais globalement, le bénéfice est un gain de plus de 30% de la réponse chez les patients naïfs de génotyme. Est-ce que les facteurs collectifs de réponse changent avec ces nouvelles molécules ? Pas tout à fait, mais un peu, puisque, en fait, on retrouve des facteurs de réponse que sont les NAPB, la fibrose, l'âge, la charge virale, mais leur poids est beaucoup moins important du fait de l'augmentation de la réponse. Ce qui est plus intéressant, c'est que des facteurs qui, initialement, étaient importants comme facteurs de réponse, comme l'obésité, le diabète, la consommation de l'alcool, tout ça disparaît, c'est-à-dire que l'efficacité des antiviraux directs dépasse complètement les cofacteurs que vous avez de mauvaise réponse au traitement. Et globalement, l'autre apport qu'on a eu, c'est que, avec cet antiviraux directs, en association, donc là, on est sur des trithérapies avec l'interfirol et la bédarine, eh bien, en fait, on augmente significativement beaucoup plus la réponse chez les patients qui ont de mauvais facteurs collectifs de réponse que chez les patients qui ont de bons facteurs collectifs de réponse. Et globalement, on est arrivé à introduire des schémas qui sont aussi un peu plus simples, puisque globalement, vous voyez que plus de la moitié des patients de G1 vont pouvoir être traités pour 6 mois. Et c'est des schémas qui sont soit une trithérapie avec lequel à prévenir pendant 3 mois, suivi d'une biothérapie par TEC, jusqu'à pendant 3 mois, ou 9 mois. Et pour le procès-prévir, en fait, il y a une meeting phase de 4 semaines qui avait pour but initial en fait de diminuer l'incidence des résistances. En fait, ça a beaucoup de précité sur l'incidence des résistances. Et par contre, comme le procès-prévir, peut-être intrinsèquement une puissance antivirale moindre que de la prévenir, ça permet d'avoir une efficacité qui est identique. Et globalement, comme je vous l'ai montré précédemment, l'augmentation, le bénéfice en termes de réponse est identique entre les deux molécules. Et là, la différence, c'est que cette trithérapie est donnée pendant une période plus prolongée, soit 20 semaines, soit 40 semaines. Au point de vue effets secondaires, on augmente aussi les effets secondaires avec ces médicaments et déjà interférons la volérine, ce qui est des traitements très lourds. Quand vous rajoutez de vos se prévenir et de vos se prévenir, ça provoque en termes de traitement. Chez les patients qui ont un échec au traitement, qui sont les patients difficiles à traiter, il y a là des bénéfices obtenus avec la trithérapie. Encore plus important, vous voyez que chez les patients qui ont répondu et rechuté à un premier traitement par un premier traitement de la dérive, on a moins la réponse de plus de 50%. Chez les patients qui ont des réponses partielles on a moins de 40%. Et chez les patients les plus difficiles à traiter, qui sont les patients qui n'ont jamais répondu au traitement, on passe de 5 à 30% de réponses, c'est-à-dire qu'on l'augmente de 25%. Alors c'est des traitements qui sont évidemment tout à fait encourageants puisqu'on a une plétonne des patients qui sont en échec thérapeutique de la trithérapie pour les guérir. On peut espérer chez les patients notamment pour ceux qui ont rejuté les guérir dans un pourcentage de cas qui est très important puisque vous voyez qu'on est à plus de 80%, aux environ 80% de guérison chez les patients. Alors, les facteurs et qui ont répondu chez ces patients non-répondeurs, le plus important c'est évidemment comment les patients ont répondu dans du précédent traitement et si vous avez été précédemment en chuteurs, vos chances de réponse sont beaucoup plus importantes que si vous n'avez jamais répondu à un précédent traitement par un précédent traitement et réveillé. Ce qui est important ici c'est la fibrose mais la fibrose n'a pas un rôle chez les patients en chuteurs que vous ayez une fibrose faible ou avancée votre réponse est excellente de 80%. Vous voyez que chez les répondeurs partiels ou chez les répondeurs nuls là il y a une différence qui est drastique et un patient cirrhotique qui est répondeur nul et bien les chances qu'il a de répondre aujourd'hui en tréthérapie par posséder ou telprévir ne dépasse sans doute pas 15 importance. Donc c'est mieux que 0% mais c'est quand même un bénéfice qui est tout à fait modeste à ce niveau-là. Il y a encore une marge de progrès importante à faire. Alors au niveau de la durée du traitement chez les patients non-répondeurs une petite fraction de ces patients notamment les chuteurs pourront avoir des durées de traitement plus courtes mais la majorité des patients resteront sur le traitement d'un an. Alors il y a des limites en fait à ces nouveaux traitements c'est globalement on peut les utiliser que chez les génotypes 1 ils n'ont pas d'action sur les autres génotypes donc c'est pour ça qu'on a besoin de drogues qui soient en génotypes 1. On ne peut pas les utiliser chez les patients qui ont des contraindications à la perfiroire ou à la l'arbonirine on ne peut pas les utiliser chez des gens qui ont des sirops décompensés et puis 50% des patients qui est déjà prêté qui est en échec et bien auront à ce moment-là des mutations de résistance après du fait des échecs au sujet. Alors la vision du futur qu'est-ce que ça va être ? Ça va être ce qu'on est en train d'antiprothéase de deuxième vague de deuxième génération des émiteurs de polymérase nucléosidiques nucléotidiques ou non-nucles des émiteurs ADN-S5A et des émiteurs cyclophiles Qu'est-ce qu'on gagne avec ces molécules ? Eh bien si on regarde ce qu'on gagne avec les molécules de deuxième génération pour les émiteurs de protéase il y en a 17 qui sont en cours de développement actuellement et bien on gagne globalement 20%. Globalement vous voyez qu'en trithérapie on est à plus de 80% de réponses chez ces patients sur des trithérapies que ce soit avec le TMC435 qui est la molécule qui arrivera sans doute en 2015 peut-être comme celle de Boric-Gueur et les résultats sont relativement homogènes en fonction de la classe de l'émiteur L'autre avantage de l'utilisation de ces médicaments c'est qu'on augmente un peu la réponse c'est plus simple d'utilisation des molécules qui s'aménisent une fois par jour et puis certaines molécules comme le TMC435 sont transgénétypiques c'est-à-dire qu'elles vont être actives à la fois contre le géotype 1 contre le géotype 2 contre le géotype 4 ou 5 pas contre le géotype 3 les seules qui soient réellement transgénétypiques sont les antiprothéas de deuxième génération il y en a une seule qui est actuelle il y en a deux qui sont actuellement développantes mais qui sont encore à la phase 1B2A c'est une de mère qui s'appelle NK5172 et une autre d'Aklin donc il faudra attendre ces molécules-là pour qu'on ait vraiment des vraies molécules prochaines ensuite chez les patients en échec de traitement le gain de voyager par rapport à ce qu'on avait 30% de réponse est relativement modérée on est moins à 35% 5 à 80% l'étude d'une petite taille c'est totalement architecturé ensuite l'autre espoir c'est les antipolymérases alors les antipolymérases il y en a plusieurs types il y a les antipolymérases qui sont nucléotidiques et non-duc et nucléosiques les non-duc c'est des molécules très particulières c'est des molécules qui sont actives sur uniquement un géotype le géotype 1 et qui ont des capacités de mutation de résistance très importantes donc c'est des gens de molécules avec lesquelles on va développer des résistances dans les celles qui suivent la création de ces molécules si elles ne sont pas une puissance antivirale très importante donc l'avenir de ces molécules en association avec l'interpréhension de la dérive à mon avis il est tout à fait identifié par contre ce qui est beaucoup plus intéressant sur ces molécules ils sont les émiteurs nucléotidiques ou nucléosidiques de la polymérase alors le nucléosidique en fait il y en a qu'un qui est actuellement en développement qui est le brécytale c'est le seul qui est arrivé à passer ces différents états par contre beaucoup plus intéressant vous allez voir c'est les émiteurs nucléotidiques et ça c'est une molécule de pharmaceut qui s'appelle le PSI c'est 79-77 alors si vous regardez ce que je viens de vous dire le résultat des antipolymérases non nuc associés à PEC plus riba vous voyez que c'est décevant qu'en termes de réponse on ne fait pas beaucoup mieux que PEC plus riba c'est décevant